Chenille séchée ou vivante, légèrement croquante, termite carrément cassant sous la dent. On trouve de tout au marché de Gambela, où les quinois, friands d'insectes, ont leurs habitudes. Les gens aiment beaucoup les chenilles. On les prépare même lors des fêtes avec une bonne sauce. C'est très vitaminé. Les insectes constituent en effet une bonne source de protéines, et ce à moindre coût. 90% de la population congolaise vit avec moins d'un euro par jour. Alors les autorités sanitaires, conscientes de l'intérêt nutritionnel de ces petites bêtes, incitent à leur consommation. Dans ce centre de santé, par exemple, on conseille à ces mères de servir à leur nourrisson de plus de 6 mois une bouillie à base de farine de chenille, comme complément alimentaire au lait maternel. Un Congolais de moins de 5 ans sur 2 souffre de malnutrition. La consommation d'insectes peut aider ces enfants à se renforcer. Les chenilles sont riches en protéines, aussi très nutritives pour les enfants. Ça ne coûte rien. C'est à la portée de tout le monde. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture plaide pour le développement de fermes d'insectes, ce qui permettrait encore de développer leur consommation en Afrique et ailleurs. Pour l'heure, à Kinshasa, chenilles et autres larves de charançon sont récoltées à l'état naturel. Elles proviennent de la forêt équatoriale dans l'ouest du pays. Et surtout ici, on sait les cuisiner, bouillies, puis agrémentées d'une sauce à l'arachide, de piment ou de simples tomates et oignons frits. Sous-titrage Société Radio-Canada